shalom de nouveau j'espère que vous connaissez ça là cassoël cassoël voilà c'est ça que ça qu'est ce que je vais vous donner comme astuce d'abord quelqu'un qui est parfois énervé tout temps en colère tout temps énervé tout temps tout temps quelqu'un qui est pour celui par la socellerie en asie ou est là c'est la socellerie vous voyez la feuille là vous prenez le rouge et le blanc ça si c'est le rouge vous prenez le rouge et le dent vous l'étudiez puis vous doucher avec pendant sept jours les sorciers vont vous fuir et l'esprit de la colère qui est sur vous là ça va partir maintenant ces graines c'est la protection contre la socellerie dans la maison vous cherchez cette graine là plus les graines et pour plus l'ail les gousses d'ail et vous mettez tous dans un pécal blanc ou pas pécale rouge vous les attachez bien avec du fil blanc noir vous déposez ça quelque part au niveau de votre portail d'une manière fait comme vous pouvez vous pouvez les déposer aucun sorcier ne peut pas intégrer cette maison aucun je dis bien aucun sorcier tout le monde connaissait ça c'est à vous on appelle ça qu'est ce que vous allez vous allez vous allez vous allez prendre l'oeuf africain l'oeuf d'un poule africain vous déposez l'oeuf là ici au milieu vous déposez au milieu de la plante et puis vous déposez comme ça directement dans un jar et faites tout poser pour que les feuilles puissent entrer dans le jar vous voyez un peu et vous les préparez sur le feu lavez bien la feuille d'avoyen vous les préparez sur le feu donc au moment dont vous avez fini de les préparer sur le feu qu'est ce que vous allez faire l'oeuf là quand l'oeuf va être prêt donner l'oeuf à la femme l'enceinte qu'elle mange et l'eau l'eau de la plante qu'elle prend pour pouvoir laver la grossesse au nom de dieu elle va accoucher facilement il y a une plante qu'on appelle roi des herbes roi des herbes c'est ça qu'est ce que l'on pourrait faire avec avec roi des herbes la plante roi des herbes a des gommes c'était gommé certainement de gomme et qu'est ce que vous pouvez faire vous chercher en quantité de cette plante là vous chercher en quantité et puis vous les sécher lorsque vous l'avez séché bien au soleil vous êtes consenti que alors quand vous touchez comme ça ça va devenir en mettant poudre ça va faire poudre essayez de les gazer bien pour le réduire en poudre film en faisant ces poudres là dans un plastique quel que soit le problème que vous avez comme mot de ventre il n'y a pas bien le sel vous ne faites pas bien aux toilettes il n'y a pas bien le sel qui sort vous avez les mots de ventre vous avez des douleurs partout dans l'estomac vous mettez un peu de cette poudre là de la poudre dans une petite bouillie ou d'un lait non secret puis vous buvez ça va calmer et aussi ça va permettre que vous allez bien aller au sel le WC quoi voilà pour terminer je vais vous donner le secret du somme 23 le somme 23 quelqu'un qui parfois il dort ou il oublie ses rêves lorsque vous oubliez vous oubliez vos rêves quand vous faites des rêves vous oubliez vos rêves le soir au cocher vous vous douchez un peu premièrement vous prenez un peu du sable sur un carrefour avec votre main gauche arrivez à la maison prenez un peu de ce sable là et puis frottez un peu votre pied gauche et dormez ça va faire que vous aurez des rêves et comprendre secondo vous prenez du lot vous lavez votre pied gauche avant de vous coucher si vous rêvez vous allez rappeler de tous ces rêves là mais pour avoir des visions à travers ce rêve là le somme 23 vous vous enjeuniez auprès de votre lait vous restrez le somme 23 cette fois en pensant fortement que dieu vous fait grand cette nuit fais moi ça et vous aurez encore des rêves et des songes 0 0 200 bonheur le cadre 15 26 41 46 la paix dans les gueules béjé d'enfant et le délire de la chaîne 1 1 1 1